Il y en a encore, à mon avis, parties comme c'est pour deux bonnes heures. Zazie parle, mais que dit-elle ? Maintenant, je prends les victoires de la musique comme une fête. Pas quelque chose de politique particulièrement, même si après on peut se plaindre, regretter que ce soit voté par les gens du métier. Parce qu'il y a forcément les groupes contre les groupes, donc ça devient un peu politique. Donc voilà, ce serait plus compliqué à organiser, mais tellement plus simple, que ce soit les gens qui votent. Ils le font sous certaines catégories, mais pas sur le coup. Qu'est-ce que vous en faites de votre fonction ? Il sera une semaine chez tous les gens que j'ai cités. Donc ça ira du calme d'honneur aux cuisiniers, en passant par ce qu'on appelle les rigueurs, c'est-à-dire les gens qui font tout l'accrochage des lights, en passant par l'Angleterre chez Andy Watson, non simple, on a un designer. Mais voilà, ce n'est pas ma victoire, c'est la victoire d'un spectacle. Je suis avec Jean-Pierre Pillot, qui est le pianiste qui a accompagné Zazie sur l'album Rodéo, qui l'a accompagné sur toute la tournée. Oui, Jean-Pierre, tu as une habitude des victoires de la musique, enfin, les deux remises de prix. Je sais qu'à une époque, tu jouais avec Alain Bachung, et sur Madame Rêve, tu te retrouvais avec lui dans une cérémonie du genre. Ben oui, dis donc, tu te souviens de cette époque ? Pour toi, tu accompagnes des artistes et à chaque fois, il se passe quelque chose. Avec Bachung, avec Indochine, avec Zazie. Grand Manitou, Grand Manitou ! Non, jamais j'oserais parler de ça. Ils se débrouillent très bien par eux-mêmes. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'être dans des positions où il fallait qu'on avance. Que ce soit Bachung, Indochine, bon, Zazie, en l'occurrence, non, elle est très bien, mais il y avait toujours besoin d'avancer. Et ça, ça me plaît beaucoup. Et ce qui s'est passé aujourd'hui est très bien. Parce que Zazie veut faire une équipe, elle veut pas imposer, mais elle aime les gens qui l'entourent. Et c'est la victoire de toute cette équipe. Et ça lui tient beaucoup plus à cœur pour les gens qui sont autour d'elle que pour elle-même. C'est Zazie. C'est là où cette victoire de la musique, elle est parfaite, c'est qu'en fait, c'est la victoire de tout un team. Il faut que tu parles plus fort parce que je t'entends pas du tout. C'est là où en fait, cette victoire de la musique est hyper essentielle. C'est la victoire d'un team, en fait, tu vois. Oui, voilà. Je le crois pas. Excusez-moi, j'adore. Alors, Julien, qui lui aussi, dans le style, a travaillé donc longtemps avec nous et nous a permis d'arriver à ce stade-là. C'est grâce à moi. C'est avec Raphaël. Ils ne sont rien. Il va encore plus loin parce que Raphaël a déjà deux victoires. Donc, dans le côté mascotte, il est très, très, très fort. Pardon, on s'égare. D'ailleurs... C'est une grande famille. Ah voilà, là. Mais c'est une grande famille. C'est une grande famille. C'est la victoire de la musique, des musiciens, des équipes, des gens qui se resserrent et qui essayent de faire au mieux. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, c'était Jean-Pierre Pillot avec toute l'équipe. Tous ces bisous, là, franchement, c'est très étonnant. ça a été très étonnant. Ah! C'est quoi ?